Direction la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, à peine formée, le gouvernement Mambé déjà sous pression, ce que Ouattara exige ? Le tout nouveau gouvernement dirigé par le premier ministre Robert Beugré Mambé a été pris part à son premier conseil des ministres le 18 octobre 2023, et il est déjà sous pression pour répondre aux attentes du président de la République, Alassane Ouattara. Dans son discours d'orientation, le président a clairement exposé les missions et les priorités du gouvernement, soulignant les défis économiques, les enjeux sociaux, et la nécessité de consolider les réalisations précédentes. Maintenir la stabilité politique. Lors de cette réunion inaugurale, le président Ouattara a rappelé l'importance de maintenir la stabilité politique, la croissance économique, et le bien-être social qui ont marqué la Côte d'Ivoire au cours des dernières années. Il a souligné l'importance de poursuivre le développement des infrastructures et de répondre aux besoins de la population. Il a appelé le gouvernement à s'assurer que l'approvisionnement en produits alimentaires et en denrées essentielles soit maintenu dans des conditions qui préservent le pouvoir d'achat des ménages. Le chef de l'État a également reconnu les défis mondiaux, notamment l'inflation généralisée, la hausse des taux d'intérêt mondiaux et ses implications sur le pouvoir d'achat des citoyens. Il a appelé le gouvernement à s'assurer que l'approvisionnement en produits alimentaires et en denrées essentielles soit maintenu dans des conditions qui préservent le pouvoir d'achat des ménages, en particulier les plus vulnérables. Alassane Ouattara a insisté sur le rôle clé du Premier ministre, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en collaboration avec d'autres ministres, dans la garantie de la sécurité alimentaire. Respecter les engagements pris Sur le plan international, le président a souligné la nécessité de respecter les engagements pris avec le Fonds monétaire international, FMI, pour consolider les réalisations et accélérer le développement économique et social du pays. Il a appelé à la mobilisation des ressources fiscales, à la maîtrise de la dette intérieure et extérieure, ainsi qu'à la mise en œuvre des réformes nécessaires. Le développement de l'économie numérique a également été mis en avant comme un secteur prioritaire pour stimuler la croissance et la création d'emplois. Le président a encouragé le gouvernement à investir dans la transformation digitale de l'économie ivoirienne. Finalement, Alassane Ouattara a exhorté les membres du gouvernement à travailler avec diligence et à être des exemples d'humilité et de proximité avec la population pour mieux les servir. Le nouveau gouvernement fait face à un ensemble de défis importants, et il devra travailler dur pour répondre aux attentes du président et du peuple ivoirien dans les mois à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada